bonjour mes télésieurs, j'espère que vous allez bien moi je vais très bien, il fait juste chaud vous allez peut-être entendre les voitures passer mais la fenêtre est juste ouverte et juste là vous allez peut-être entendre la voiture qui passe là maintenant voilà, mais on est là pour parler de quelques petites choses toutes agréables déjà j'ai un petit colis là enfin il est déjà ouvert vous voyez voilà, mais on va déjà commencer par ceci moi je sais ce qu'il y a dedans bien sûr je vais pas les ouvrir, les déboxer ça je vous le dis tout de suite parce que comme ça il n'y a pas de soucis parce que c'est des trucs un peu spécial du coup on va commencer par des petites enfin c'est tous des figurines il y aura quelques pops 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pops c'est des pops aussi ça ? et d'autres pops mais on va parler de Pokémon et 3 Disney mais on va faire ça par Pokémon d'abord du coup c'est des figurines Pokémon qui viennent de je ne sais plus où du Japon qui ne sont pas faciles à trouver et voilà comment ça se présente on a eu du mal à trouver les premières du coup je vous tourne la boîte comme ça vous voyez il a un petit chandron dans la main je ne sais pas si vous allez bien voir vous allez bien voir quand même hop 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 on vous voit un petit peu voilà avec le petit chandron et son chapeau ça c'est le premier le deuxième c'est toujours Pikachu là on a du Pikachu ah du Pikachu du coup c'est un autre Pikachu comme ceci j'essaie de vous montrer sans le reflet parce que si je les ouvre je crois que je vais me faire tuer voilà monsieur est juste derrière il est en train de déjà râler tout plein du coup je ne sais pas vous les montrer mieux que ça je vais vous montrer là à l'arrière vous voyez là c'est le focus du bien le Pikachu sur une petite table de manger voilà comme ça c'est pas facile à vous montrer avec la boîte mais tant pis là c'est un Pikachu qui joue dans un club de oh comment c'est un club à l'on je ne sais plus comment ça s'appelle rugby rugby je crois et là sa petite main juste là hop là il y a le ballon juste derrière je ne sais pas si vous allez voir voilà ici il y a ballon et son t-shirt pour soutenir l'équipe voilà comment ça se présente je vous montre des petites boîtes carrées hop vous voyez on voit le Pikachu là sur le côté là il y a un détail qui n'est pas écrit en français je ne sais pas si vous allez voir votre pose et vous saurez peut-être lire voilà il est trop beau il est sur le présent comme ceci à la base voilà alors encore encore trois celui-là il est sur un nuage de 6 coquac voilà un matelas gonflable d'eau de 6 coquac le 6 coquac vous n'allez peut-être pas bien le voir hop vous voyez là il y a la vague et là il y a un petit petit coquac là il y a un petit gobelet dans sa main et c'est Pikachu voilà il est comme ceci on voit mieux à l'arrière hop vous voyez là il y a un Pikachu avec la vague voilà ça aurait été plus beau de les sortir pour les voir mieux ça c'est Pikachu qui fait du euh un du un pique-nique là il y avait avec ses petites lunettes de soleil il a un genre de oh comment ça radis dans la bouche un petit panier et alors on voit la nappe et l'herbe il est trop beau j'aime bien on pourrait faire des filles hein ce serait mieux et je vais vous montrer la dernière de ces figurines hop je vais vite remettre celui-là dans la boîte bon ils seront plus mis comme au début mais c'est pas grave celui-là qui fête la fête nationale on va dire c'est Pikachu qui fête on voit euh derrière il a des euh petites euh machin qui crépite là avec son petit boisson juste ici enfin non c'est pas une bonne boisson mais je vois qu'il y a une boisson là derrière il y a une glace je suppose sur son herbe voilà ils se présentent comme ceci voilà ils sont trop beaux mais pas donnés c'est des euh piquet-choux qui sont pas donnés du coup on va continuer dans euh la série Pokémon euh euh si vous avez suivi les euh Funko Pop qui sort aussi en Pokémon du coup on va continuer avec le Pikachu bien sûr du coup on a le petit Pikachu ici tout énervé quand il est en colère voilà c'est une grosse série 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 il y en a 8 dans cette série et je vous ai déjà montré le Pichou le euh Mewtwo Monsieur Mime et comment il s'appelle l'autre Goopix le Pikachu énervé et les autres que vous allez voir là maintenant euh on va montrer Ratata Ratata qu'il est beau aussi c'est Ratata voilà il fait partie de la même collection je vais vous montrer la collection à la fin complète mais là je vais pas vous spoiler pour le moment c'est vrai qu'il est pas facile à montrer j'ai le soleil qui tape en même temps voilà pourtant il est tôt enfin il est midi alors quand je tourne il est midi 4 j'ai un peu faim le monsieur va me préparer à manger après c'est mon Pokémon un peu préféré enfin un de mes préférés c'est Caninos Caninos le petit chien trop beau Fuenco si vous m'entendez je voudrais que vous me faites Colorior celui-là je vous l'achète tout de suite je veux Colorior c'est mon Pokémon préféré je sais pas pourquoi mais j'aime bien celui-là voilà Caninos celui-là il fait partie de mon top on va dire top 5 de mes Pokémon après et le dernier de la collection qui est comment il s'appelle lui avec son Osley Osley je sais jamais les noms je suis toujours perdue moi avec les noms ça se voit quand je fais le quart Pokémon de toute façon voilà moi je connais les ceux de base après c'est parce que je regarde un peu Monsieur moi haussement je suis pas trop fan de Pokémon du coup comme je vous ai montré toutes les Pokémon je vous montre la série complète vous voyez là vous avez le Muitou le Goopix le Pichou juste en dessous on a Monsieur Mim Ratata que je vous ai montré ici Osley que je viens de montrer qui est juste derrière le Picasson énervé et le Caninos voilà pour les Pokémon c'est terminé maintenant on va continuer dans la série Disney la série que j'adore voilà du coup comme d'app j'essaie de l'avoir tous il m'en manque encore une ou deux je crois c'est Monsieur Stitch c'est édition spéciale à l'eau à l'eau à l'eau qui a une noix de coco dans la main voilà parce qu'il me manque l'îlot je crois que c'est pas celle-là que j'ai non il me manque l'îlot et stick de cette collection les sticks de 6 600 de 600 de 6 de 6 je l'ai l'autre là souillon je ne l'ai pas celui-là je l'ai maintenant et le sticks normal je crois que je l'ai il me manque la Elvis si je pouvais trouver la Elvis ou si vous la trouvez partagez-la moi dans les réseaux sociaux et c'est celle que je cherche maintenant mais c'est celle qui est plus dure à trouver alors celle que je voulais absolument quand je l'ai vue sur Funko j'ai dit que celle-là il me l'a fallé absolument que j'adore enfin j'adore j'aime bien le dessin animé et mais alors lui il est trop mignon trop mignon ce petit dans pokémon pokémon je parle de pokémon dans pokéhenta c'est Neko Neko qu'il est trop bon Neko et son petit oiseau je ne sais pas comment il s'appelle mais il est trop beau je ne sais pas si vous allez bien voir si vous voyez la boîte n'est pas comme les autres je vais vous montrer comme je prends celle qui vient hop c'est des boîtes recyclées ceux-ci et je trouve que ça donne super bien les boîtes recyclées sauf que ceux-ci il faut les protéger plus que les autres je trouve parce que ceux-ci elles sont mat que ceux-là elles sont brillantes si on passe un coup de chiffon dessus ça peut mal d'abumer que celle-ci comme c'est du carton non brillant ben là ça abume plus vite quoi du coup il faudra que je rachète des petites pochettes parce que j'en ai plus et ça ça va m'ennuyer surtout pour celle-ci c'est celle que je voulais absolument et alors il y avait une autre que je voulais absolument mais le prix me faisait mal fait mal au portefeuille mais j'ai de la chance j'ai trouvé un petit peu moins cher que partout et comme je vous ai dit il me la fallait absolument pour continuer ma collection et vous savez laquelle que vous allez en parler tout le monde l'a déjà reçu moi non mais moi je viens d'aller la chercher et c'est bien sûr c'est Stitch c'est la super belle Stitch comme ça celle-là je l'ai avant qu'elle monte de prix parce que je suis sûre et certaine que dans les mois à venir elle va être à tous les prix parce que pour le moment elle est à une septentaine d'euros moi je suis sûre qu'elle va passer tout ce qui est des mains enfin qui les vente ils vont monter à 120 150 et voilà pour la petite figurine Stitch avec ses petits canards j'adore elle est trop mais trop belle je connais quelqu'un qui si elle regarde ma vidéo va essayer de me la shipper mais tu me la shipperas pas je vais la planquer pour que tu la trouves pas comme à chaque fois qu'elle vient elle va me piquer tout elle va se reconnaître voilà 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 pour mes petites figurines là j'ai un camion qui passe la tête l'entend fort je fais pas spray et en plus vous avez un petit plan derrière et ça c'est chouette quand je fais mon décor voilà mon petite figurine du coup il n'en reste pas des masses à avoir maintenant que je les rencontre tous dans mon application téléphone ça va aller vite et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi en commentaire quel pop vous préférez bah moi les deux Stitch et mon Echo Miko 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 c'est trop beau je suis fan de celle là je suis très très fan du coup voilà moi sur ce je vous laisse mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour le moment c'est vrai que je poste pas grand chose parce que j'ai pas grand chose à vous parler mais dès que je lis un lit comme j'ai une panne de livres aussi de lecture on va dire voilà pourtant j'en ai plein que j'ai envie de vivre de lire mais je sais pas je suis un move voilà j'ai peut-être changé de livre peut-être c'est le livre que je suis en train de lire qui me donne pas envie de lire du coup on verra bien sur ce je vous laisse n'oubliez pas de mettre plein de petits pouces bleus pour monter dans la gorille comme ça on va vite voir mes vidéos et sur ce bye bye tout le monde à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021